Maki, c'est un Président qui n'est là que pour diviser pour mieux régner. C'est-à-dire qu'il le fait dans les lieux, dans les régions, il le fait dans la société civile, dans l'organisation syndicale, dans les étudiants, dans la santé, même dans les journalistes. C'est un discours à la nation. Il doit choisir les organes, les télévisions, et prendre le temps d'entendre. C'était pour saboter les plateaux de télé. C'est comme ça qu'il gère. C'est comme ça qu'on a fait. Et c'est le point électoral de l'E.P. C'est-à-dire que Maki, c'est un homme qui a été intelligent. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Et nous sommes sur l'obsécurantisme, c'est-à-dire que l'obsécurité est grave. Et l'obsécurité, pour qu'on puisse voir la lumière, que l'on puisse voir, c'est la dynamique. Parce que tout Maki est en train de se faire. C'est-à-dire que ça va se faire. Il va y aller dans un village, il a mis 2 petits portes de la langue. Un village qui a été courant, il a électrifié tous les villages. Il fait du soupoudrage. Ce que c'est-à-dire, il va mettre en mal dans la situation où nous vivons avec le courant. C'est-à-dire, aujourd'hui, non seulement le courant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont obligés de le dire parce que maintenant, tu payes le double de ta facture. qu'on va faire 4 000, il va faire 8 000. Qu'est-ce qui se passe? Mais nous sommes dans une position. Ils sont obligés de nous expliquer que les Sénégalais, qu'on va vers une augmentation. Mais on ne va pas vers une augmentation. Sur augmentation, c'est-à-dire que nous allons faire. Maintenant, sur augmentation, comment nous allons faire? Nous allons dans un village. Ils ont réceptionné des villages, je ne sais pas, ils vont l'électrifier ça fait très longtemps. Ils ne sont pas baisés. Maintenant, il faut qu'ils ont baisé. Ils sont venus, quand ils se récupèrent, ils sont venus, ils sont venus à l'électrifier les villages qui sont à l'électrifier. Voilà l'erreur. Donc, quand ils sont à l'électrifier ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Parce que si quelqu'un n'a qu'à l'électrifier le courant, c'est une très bonne chose. Mais les gens, ne savent pas pourquoi ils ne savent pas. Mais est-ce que Lolo Tamin, est-ce que il y a un PUDCM qui a un volet d'électrification des zones rurales. Donc, je me dis qu'il y a un budget qui est dégagé pour Lolo. Déjà, le ministre de l'Energie a tenté d'expliquer et qu'il a été lancé parce qu'il a été dégagé le contrôle et qu'il a été bien vrai qu'ils n'ont pas. C'est là que je veux dire. Quelle est-ce que la matarsité trahi le peuple sénégalais? Quelle est-ce que la matarsité tromper le peuple sénégalais? Quelle est-ce que la matarsité par son image de dire qu'elle est d'un homme d'un homme qui est de l'homme de Sénégal et qu'il n'y a pas de la matarsité? Il y a une crise énergétique de la matarsité de la matarsité qui a pris 150 dollars et vous savez ça. Il y a une subvention de 120 milliards par an. et le courant est 120 milliards. Et pourtant, le courant est 150 dollars. le temps est 120 milliards d'une pour d'autres qui ont l'eau de la matarsité. C'est ce que l'on voit dans la centrale, c'est la centrale Cap de Biche. La centrale Cap de Biche, dès que Abdelha Wadjie a pris, il s'appelait. C'est-à-dire qu'il s'appelait à la machine, c'est un gazoal. Et le gazoal, on l'entretenait. Le premier budget de plus de 20 milliards. C'est ce que l'on voit dans la carte de biche. Pour la maintenance de la machine qui est au niveau de la carte de biche. Maki Salemi l'inégurait. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Le make-up. C'est ce que l'on a fait. C'est-à-dire que le make-up, dès que l'on l'a fait, il s'est venu au Sénégal. Alors que Sénégal, quand l'on l'a fait, Abdelha Wadjie a pris le make-up. C'est ce que l'on a fait. Mais les gens qui ont vu les Québécois, c'est qu'ils ne sont pas dans les autres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dans les autres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les autres. Ils n'ont pas dans les autres parce qu'ils ne peuvent investir. Parce que ce que l'NPS n'a pas fait, il n'y a pas de problème. Il faut juste mettre une politique de restructuration et d'agissement. A ce niveau 2012, on est à zéro copie de courant. C'est ce qui a le sens. Donc, on l'a réglé. Même si le GTI est venu à trouver ses matériaux. C'est bon. Est-ce qu'il est allé ? Avant d'avoir des problèmes, il a compris pourquoi Karim Ouad n'a pas fait. Mais aujourd'hui, ce problème a été réglé. Mais quand on l'a réglé, c'est qu'après Abla Ouad n'a pas pu le dire au Sénégalais. C'est fini pour les Sénégalais. Il fallait qu'il y aller. En 2012, on est à zéro copie de courant. D'ailleurs, c'est une passation de service entre Alim Ouad et Karim Ouad. Je l'ai dit. 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 Donc, en 2012, on l'a réglé. Mais quand on l'a réglé, le baril de pétrole était à 150$. Comme je l'ai dit. Ouad n'a pas eu le courant. Mais maintenant, on l'a réglé. D'abord. En 2012, quand je l'ai réglé, il y a un baril de pétrole à 40$. On l'a réglé. Est-ce qu'on l'a réglé au Sénégal? On l'a réglé au Sénégal. Chaque fois, on l'a réglé. Chaque fois, on l'a réglé. Il a dû mesurer le prix du baril de pétrole. Nous l'avons d'avoir du baril à 40$. Il est au-delà, il y avait un baril à hausse. Est-ce que vous avez eu une politique qui observée? Du baril de pétrole. D'abord, il a appris ça. Il a l'impression d'avoir votre lek avec les compétences. Il a dit qu'il a pu maintenir le cap. Oui, ça a dit qu'on l'a dit. C'est ce qu'on a dit, même quand il est 40$, vous avez dit que c'est ce qu'on a fait pour Daniel Ablaiwad. Et ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a fait pour Daniel Ablaiwad. Il y a un rôle qu'on peut jouer dans le pays. Il faut que les dirigeants prennent des discours mensongères et ça c'est dangereux. Non, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il y a des amalgames, des propos mensongers, des bizarreries. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, il y a une question de qui a été dépassée. Et aujourd'hui, le baril de pétrole pourrait être dépassé. Il ne peut pas avoir des problèmes. Mais ce qui peut être dépassé au niveau des droits ? Est-ce que tu ne peux pas dire que les clés de l'Etat sont vides? Oui, mais je te dis ce que je veux dire. C'est-à-dire, tu vois le patron du Sénégalais? Il faut savoir quelque chose. C'est-à-dire que la question est légitime. Parce qu'il n'y a rien à justifier aujourd'hui. C'est ce que nous devons dire au courant. Il n'y a rien. D'abord, on a dit qu'après les élections 2019-2020, on a dit qu'il n'y a pas de courant. On a dit qu'en France, on a dit qu'il n'y a pas de courant. On a dit qu'il n'y a rien de courant. Il n'y a rien de courant. Il n'y a rien de courant. Il n'y a rien de courant. On a dit qu'il n'y a rien de courant. Il faut savoir que les centrales sont les produits. La production, la distribution, la transporte. Non, la distribution. Je le dis à l'épaule. Il n'y a rien de courant. Il n'y a rien de courant. Maintenant, quand on a dit qu'il n'y a rien de courant, il faut que le Sénégal a commencé à mettre de courant. Cela fait de l'épaule. Je la donne, je le dis à ce qu'il n'y a pas. Il y a un excédent pour qu'il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Il ne peut pas le stocker. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Le Sénégal a commencé à mettre de courant. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Merci.